Le Bloc fédéral vote pour un Tchad fédéral. Le chef de mission du Front NON, Baniyara Yoyana, mobilise ses adhères. Il leur demande de voter pour le NON au bonheur de l'État fédéral. La province martyre de tous les régimes depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Le Guéra a souffert de tous les problèmes du Tchad et continue à en souffrir. Et tout cela à cause de la centralisation du pouvoir, à cause de la mauvaise gouvernance. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation où le Tchad tient difficilement sur ses deux pieds, c'est justement parce que nous n'arrivons pas à gérer correctement. Dans ce pays, si vous voulez le changement, le Tchad ne sera jamais divisé. L'État fédéral est un État qui compte sur les 1 284 000 km². Le Nigéria ici est un État fédéral. Les gens ont cherché à diviser le Nigéria en provoquant la guerre du Biafra pour la sécession. Cela n'a pas marché. Depuis la fête de la guerre de sécession au Nigéria, est-ce que le Nigéria est encore en guerre ? Non. Donc dites-vous bien que ceux qui vous mentent, ceux qui vous trompent en disant « qui dit fédération dit division » sont des gens qui vous trompent, qui vous empêchent de prendre vos propres responsabilités. Nous allons avoir deux États qui vont fonctionner de manière permanente et de façon horizontale et verticale. Il n'y aura plus de décisions qui viennent d'en haut pour les provinces. Les provinces auront à se gérer et il y aura une répartition de compétences, mais également une répartition de ressources. Les États fédérés les plus riches mettront une part de leur richesse dans la cahyote commune sous la forme des pourcentages qui seront négociés entre l'État central et l'État fédéré. Ce pourcentage va être reparti au profit des États fédérés qui ont les moins de moyens. Les différents intervenants tous ont soutenu positivement les idées du chef des missions. Ils appellent la population à voter pour leur nom le 17 décembre prochain.